... Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore ? Bon, d'accord, encore. C'est sur ce mot encore que s'achevait la semaine dernière la séance, ce mot qui scelle sans nul doute la formule du désir. Il barre la couverture de l'édition du séminaire que Jacques Lacan consacrait en 1973 à la jouissance féminine, et pas seulement parce que la dite couverture sort aussi de l'image de la sainte Thérèse d'Avila, telle qu'elle fut sculptée en son extase mystique par le Bernin à Rome, mais parce que ce que la sainte appelait « ma douce caresse d'amour », prenant la forme, vous vous en souvenez, d'une flèche dorée qui délicieusement la transperçait, pouvait être pareillement décrite comme cette douce blessure dont on parle Origène lorsqu'il commente le Cantique des Cantiques, qui nous a arrêtés la semaine dernière. Douce blessure et douce caresse, telle est la véhémence de l'amour qui, même si on la nomme caritas, déborde toujours la volonté des moralistes de mise en ordre des émotions, reposant sur un strict partage entre le spirituel et le charnel, au point que Georges Duby a pu s'effrayer de la mainmise des prêtres sur le corps des femmes, n'accordant à leur mari pourtant fervent aucun frémissement de l'âme. Alors qu'avons-nous vu ? Du XIIe au XVIe siècle, le flot des commentaires du Cantique des Cantiques n'éteint jamais le feu de la pulsion érotique sous l'eau lustrale de l'allégorie, qu'elle soit nuptiale, ecclésiologique ou mystique. Le corps y demeure toujours visible, comme lieu de nouage entre poétique et politique de l'amour, le corps, insécable noyau de nuit, scintillant en ses lisières. Car entre l'époux qui nomme et blasonne et l'épousé qui lui ouvre son jardin clos, s'instaure un dialogue amoureux qui, par fragments, prend acte de la sortie définitive du paradis originel. Commence alors, on l'a vu, l'aventure du gouvernement, c'est-à-dire des relations de pouvoir traversant les corps parlants pour conduire leur conduite sur un mode qui, on l'a compris, demeure pastoral. Le plus beau de tous les chants, « Chir achirim » ou « comment s'en débarrasser » « L'amour comme un boomerang me revenant des jours passés » et la glose biblique de nos clercs médiévaux, agités d'un cœur blessé, cette glose qui ne s'assagit jamais à devenir plus savante, fait du cantique des cantiques, sinon l'autre Bible de l'Occident, comme je l'ai imprudemment avancée, du moins la faille en elle, la déchirure de cette blessure d'amour qu'il nomme, selon la belle formule de Jean-Louis Chrétien. Alors, continuons à la suivre, cette faille qui lézarde silencieusement le bel agencement dogmatique de la charité, puisque, vous l'avez compris, ce que je cherche ici, dans ces politiques de l'amour, c'est moins le ciment des sociétés politiques ou l'édification de l'Occident chrétien que l'un des principes actifs de leur histoire, le fait qu'il y ait bien une histoire des pouvoirs qui ne se laisse jamais totalement subjuguer ou immobiliser dans une structure de domination. Et pour la saisir, il faut voir venir, c'est-à-dire, comme l'écrivait Gilles Deleuze, lecteur des romans de Zola, aller jusqu'où va la fêlure. C'est ce que nous allons continuer à faire dans les trois séances qui viennent et qui nous permettra, après la courte pause de février, où nous reprendrons notre élan, d'enchaîner ensuite chronologiquement une histoire des pouvoirs sous le regard de ces politiques de l'amour qui tantôt les confortent et tantôt les contestent. Puisque la marche, y compris celle du temps historique, c'est ce que je comprends en ce moment, est une alternance de chutes, évitées ou contrôlées. J'arrête là parce que je vais finir par annoncer un programme, ce qui n'est vraiment pas mon genre, mais je me méfie aussi un peu de moi-même et de cette fâcheuse tendance qu'on l'ait lettrée, de se lever amoureusement dans un monde de textes, même si on a compris, la première séance, combien l'amour des livres, comme celle de l'ivresse, était animé de la même libido qui faisait de la mort, pour les aristotéliciens et leurs commentateurs présentateurs arabo-latins le principe actif d'un mouvement général de l'univers. Mais de ce point de vue, la leçon de la semaine dernière suggérait peut-être une parade désignant le point de fuite vers cette histoire sociale qui demeure ultimement notre visée. Souvenez-vous de Bernard de Clairvaux, commentant fiévreusement le cantique des cantiques, fiévreusement parce qu'il était malade, parce qu'il partageait cette vulnérabilité avec son disciple Guillaume de Saint-Hierry qu'il l'aimait tant qu'il ne pouvait se résoudre à quitter celui qui était assurément l'homme de sa vie. Et l'un et l'autre qui faisaient de la faiblesse du corps une porte d'entrée pour la force du texte. Il y avait sans conteste une ivresse exégétique dans ce désir fou d'aller chercher ce commencement sans commencement une telle nouveauté de l'expression dans un livre si récent, écrit Bernard de Clairvaux et c'est vrai qu'on pourrait s'y reconnaître absolument. Mais le cantique des cantiques était pour le réformateur de l'ordre cistercien un chant d'amour et si c'était un chant d'amour, c'est en tant qu'il chantait la connaissance de soi par l'expérience. Et dès lors, sa portée herméneutique réside moins dans la révélation d'un sens caché que dans la description de l'effet qu'il produit dans nos existences. Aujourd'hui, nous lisons dans le livre de l'expérience, affirmait donc Bernard de Clairvaux dans son troisième serment sur le cantique des cantiques et c'est muni de soviatique que nous poursuivons notre chemin pour aller voir jusqu'où va la fêlure. Il y a les livres que nous relisons sans cesse dans l'ivresse du encore et ceux que nous préservons indemne des revisites, craintifs, inquiets, jaloux peut-être, parce que l'on se sent les filles et les fils de cette expérience qu'on en fit un jour et que l'on veut d'abord garder scrupuleusement le souvenir du temps même de ce petit fracas. Pour ma part, dans cette catégorie, il y a « Ada ou l'ardeur » de Vladimir Nabokov mais aussi, comme beaucoup, je crois, « Belle du Seigneur » d'Albert Cohen. Ce livre qui se donne comme une somptueuse mélopée de l'amour-passion pour en disséquer impitoyablement tous les scandales. Quelque chose comme l'anatomie d'une chute. Dans son essai publié en 2021 sous le titre « Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles », Mona Cholet a eu plus de courage que moi, je la cite. « Lorsque j'ai découvert Belle du Seigneur il y a 25 ans, j'étais une de ces midinettes qui rêvent d'amour miraculeuse pour reprendre les mots de Denis de Rougemont. » Tiens, Denis de Rougemont. On va le retrouver tout à l'heure. « Il m'a fallu du temps pour mesurer tout ce qui n'allait pas dans sa vision de l'amour comme dans sa vision des femmes. » De ce point de vue, elle a raison de suggérer combien la très médiocre adaptation scénographique du roman de 2012 peut aider celles et ceux qui le souhaitent, on n'est pas obligé, à se déniaiser face au roman d'Albert Cohen. Parce que séparé de la splendeur de sa langue, la noblesse des sentiments, c'est le titre de la séance d'aujourd'hui, la noblesse des sentiments trahit toujours la réalité crue d'une domination, en l'occurrence ici sociale et sexuelle. Alors pour moi, on ne saurait en conclure à la fonction amnistiente de la mise en beauté littéraire, mais au contraire, à la prise en compte des effets de la langue pour saisir de manière pragmatique ce qu'est une expérience de lecture. Le psychanalyste et philosophe Stéphane Habib l'a fort bien dit dans son livre La langue de l'amour, celle que parle Albert Cohen dans Belle du Seigneur dit, tantôt de manière caressante, tantôt de manière sarcastique, l'impossible fusion d'un désir passionnel sinon dans la mort. Soit, par exemple, ce passage où Ariane regarde Solal dans son sommeil. Attendrie, elle aimait le regarder dormir, aimait veiller sur son sommeil, sommeil d'un inconnu considéré avec une étrange pitié, un inconnu qui était maintenant toute sa vie. La Belle veille son Seigneur et nous retrouvons ce thème de l'antécédence et de la vigilance qui tissent l'érotisme politique de la notion de veille. Je cite encore « J'ai un étranger dans mon cœur » pensait-elle et silencieusement elle lui disait tant de mots, les plus fous et les plus religieux, mots qu'il ne connaîtrait jamais. En 1930, lorsqu'Albert Cohen commença à écrire sa somme romanesque, il aurait dû s'appeler « Solal et les Solals » ou « La geste des Juifs », une tétralogie dont « Belle du Seigneur » parue en 1968 n'était que le dénouement. En 1930, donc, il publia également une courte pièce de théâtre intitulée « Ézéchiel ». C'est que la culture biblique est une des clés de ce roman bercé de Litanie. « Tu lui diras le cantique de ton désir » se persuade Solal. Car il est ce Messie qui séduit l'amoureuse comme le Christ sauveur entre à Jérusalem mais il porte aussi le tourment de l'origine et la pensée de l'impossible retour. Et la voix de Solal dit aussi l'angoisse du parvenu lorsqu'elle se détache du cœur des valeureux. Ce cœur qui fait de l'œuvre d'Albert Cohen la plus bouleversante des odes à la fraternité dans laquelle l'amour miraculeusement se sauve. Enfin, il incarne également cette figure du paria dont nous a parlé Antoine Hilti hier mais qui est aussi le paria celui qui sent venir la catastrophe puisque le personnage romanesque de Solal est devenu dans Belle du Seigneur sous-secrétaire général de la société des nations et qu'il est le seul à comprendre la montée du nazisme et que tout le cycle romanesque accompagne une double mystification celle de ce qu'il appelle mot solalien par excellence les babouineries de l'amour passion et celle de la guerre comme passion mortifère. Si bien que ce roman censément sentimental trouve un de ses points culminants dans une scène grotesque apparemment incongrue souvent incomprise qui prend le lecteur par surprise à l'issue du grand monologue intérieur de Solal sans page où plongé dans la nuit de son mortel ennui il se laisse visiter par les cauchemars de l'histoire et notamment s'il y a toute une plongée dans le Moyen-Âge oh comme je m'ennuie oh des barques de squelettes me suivent elles rasent le fleuve le long des temples à milliers de fenêtres alors les visions des camps d'extermination et celles des bûchers médiévaux se confondent oh tous les miens du Moyen-Âge qui ont choisi la mort plutôt que la conversion et ce jusqu'à cette image sidérante de ces noces mystiques avec une naine juive nommée Rachel dans une cave de Berlin livrée aux nazis. Tout cela Philippe Zarr l'a brillamment analysé dans sa thèse de littérature comparée paru en 99 sous le titre La fiction de l'Occident Thomas Mann Franz Kafka Albert Cohen C'est en ce sens que Belle du Seigneur peut être rapprochée fort utilement pour nous de ce livre qui domina longtemps l'historiographie de notre sujet et qui prétend lui aussi faire de l'amour le roman de fondation de l'Europe occidentale L'amour en Occident de Denis de Rougemont paru en 1939 c'est-à-dire l'année même de sur le processus de civilisation de Norbert Elias et pareillement au fond il est hanté par la prophétie spenglérienne du déclin de l'Occident et pareillement Denis de Rougemont y dissèque le cœur vénéneux de ce qu'il appelle notre psyché occidental à la recherche de ce goût de la mort qu'il dissimule et il le trouve dans ce culte de l'amour-passion qui s'exprime d'abord dans une noblesse de sentiments faisant de l'amour une passion aristocratique avant que je cite Denis de Rougemont le culte de l'amour-passion ne se soit tellement démocratisé qu'il perde ses vertus esthétiques et sa valeur de tragédie spirituelle donc on retrouve c'est ce qu'il appelle les vulgarités donc on retrouve évidemment une morgue sociale que qu'Albert Cohen connaissait aussi telle est donc la visée morale et politique du livre écrit par ce philosophe qui appartenait au groupe qui autour de la revue Esprit et du personnalisme de Mounier est caractérisé par ce que l'on appelait les non-conformistes des années 30 c'est un penseur de l'engagement de l'engagement des intellectuels avant Sartre qui ne l'aimait guère et avait publié un compte-rendu sévère de l'amour en Occident dans lequel il ne voyait qu'un bel amusement c'est un théologien lecteur attentif de Kierkegaard et notamment de ses œuvres de l'amour dont nous parlâmes lors de la deuxième séance et c'est aussi un ardent défenseur du fédéralisme européen très sourcilleux sur ses quartiers de noblesse suisse de là sans doute une forme je l'ai dit d'assurance et de morgue qu'il partageait avec son compatriote suisse Albert Cohen familier des mêmes instances internationales mais si le livre a eu sur l'historiographie une telle portée c'est parce qu'il faisait du folle amour de Tristan et Iseute profondément égalitaire et violemment érotique l'un des mythes fondateurs de l'Occident Seigneur vous plaît-il d'entendre un beau conte d'amour et de mort ainsi débute le roman de Tristan et Iseute que le philologue Joseph Bélier compile en 1900 à partir des différentes versions médiévales de ce mythe littéraire qui on le sait puise ses sources dans le roman antique et les traditions orales celtiques et dont la version commune connaît une première mise par écrit dans le dernier tiers du XIIe siècle soit pour l'essentiel le roman de Tristan de l'anglo-normand Béroul 1170 le Tristan de Thomas d'Angleterre 1175 le lait du chèvrefeuille de Marie de France et les deux poèmes de la folie Tristan de datation incertaine mais peut-être plus précoce antérieure et les versions des poètes allemands Eilard d'Auberg avant 1190 et Gottfried de Strasbourg vers 1210 suivi de la saga noroise de frère Robert en 1226 et puis leur continuation tchèque scandinave italienne ça c'est un premier ensemble disons de romans en vert qui se distingue des romans qui en prose ensuite réintègrent l'histoire des amants de Cornouaille dans le cycle arthurien des chevaliers de la table ronde en regard des amours de Lancelot et Guenièvre il s'agit donc du roman de Geoffrey anonyme du début du XIIIe siècle mais surtout de l'immense Tristan en prose des années 1230 1240 attribuée à Luce de Gart et Élie de Bourou donc c'est toute cette matière médiévale que Joseph Bédié a adapté et en fait quand on parle de Tristan et Iseut tel que le XXe siècle en parle c'est cette compilation dont on parle je vous renvoie pour ça au livre tout récent 2022 de Michel Zinc Tristan et Iseut un remède à l'amour où il parle effectivement de cette compilation de Bédié scrupuleusement fidèle aux sources médiévales il leur donne pourtant en 1900 on ne sait comment une légère coloration Paul Bourget Denis de Rougemont ne se souciait évidemment pas de philologie il s'empare tel quel de ce légendaire qu'il traite comme un grand mythe européen et le mythe de l'amour je laisse évidemment ici de côté la discussion de la notion de mythe et de mythographie qui devrait tenir compte aujourd'hui de la mise en discussion de ce concept par l'historiographie de la Grèce antique notamment depuis les travaux de Claude Calam qui démontre que rien n'est plus étranger au fond au mythe grec que la notion moderne de mythologie qui compilerait différentes versions d'une même histoire en partant du principe justement que c'est la même histoire alors qu'en fait non il n'y a pas de variante il y a juste différentes versions et il n'y a pas de récits unifiés mais pour Denis de Rougemont comme pour tous ses contemporains cette unité ne faisait pas de doute même s'il pensait que la mise en roman de la légende tristanienne donc dans les années 20 du 13e siècle était déjà une profanation du mythe courtois mais que celui-ci devait se ressaisir à rebours à partir de l'opéra de Wagner Tristan et Iseut 1865 parce que Wagner au fond a vendu la mèche il a tout dit je cite Denis de Rougemont tout avoué par les paroles de son livret et en ce sens il achève le mythe et tout peut alors se dire simplement je cite Denis de Rougemont Tristan et Iseut ne s'aiment pas ils l'ont dit et tout le confirme ce qu'ils aiment c'est l'amour c'est le fait même d'aimer ça comme tout le monde mais comment progresse le roman d'obstacle en obstacle on le sait jusqu'à cette préférence accordée typiquement courtoise à l'obstacle voulu cette épée nue entre deux tranchante et froide comme la périlleuse chasteté que les amants s'infligent et désignant cet élan vers l'instant suprême où la totale puissance est de sombrer ainsi donc grand thème politique l'abdication ou la chute comme moment de puissance ainsi donc l'amour de l'amour même dissimulait une passion beaucoup plus terrible une volonté profondément inavouable je cite évidemment Denis de Rougemont sans le savoir les amants malgré eux n'ont jamais désiré que la mort dès lors la découverte de ce secret replié comme dirait Ibn Asm dans l'amour cette pulsion de mort qui en est moins le double que la doublure la maladie de la mort aurait dit Marguerite Duras ou tout ce que la psychanalyse pourrait inventer de néologisme pour dire sans virgule l'amour la mort et pourquoi pas en effet cet amour A-M-O-U-R-T qui pour Stéphane Habib hante ou habite ou agite Belle du Seigneur cette découverte donc amène Denis de Rougemont à esquisser l'histoire parallèle des formes de l'amour et des formes de la guerre en Occident d'une certaine manière c'est une histoire assez convenue sans doute qui mène de l'amour courtois aux liaisons dangereuses on notera au passage que dans le roman épistolaire de Chauderlo de Laclos au vicomte de Valmont qui impose un ultimatum à la marquise de Merteuil vous voyez que la réponse que je vous demande n'exige ni longue ni belle phrase deux mots suffisent cette dernière lui répond par la plus courte et la plus belle des lettres d'amour et bien la guerre car deux mots suffisent en effet à Denis de Rougemont toujours les mêmes l'amour la guerre la mort pour brosser l'histoire désolante du langage guerrier de l'amour qui est celui pour lui il n'en doute pas du lent déclin des valeurs courtoises de l'aristocratie européenne chassé du champ de la guerre chevaleresque et précisément parce que ce n'est plus le champ clos mais qu'il vise l'illimité de la guerre totale la passion se transporte en politique et ici l'amour en Occident trouve 1939 le même point de répulsion que le cycle romanesque contrarié d'Albert Cohen la ferveur des foules hitlériennes charmé par un filtre d'amour plus puissant encore qu'aurait pu l'imaginer Wagner Denis de Rougemont décrit ainsi le ravissement des masses par la passion mortifère du nazisme comme un effet du discours d'Hitler qui je le cite se fâche et se plaint en même temps il ne persuade pas il envoûte il invoque ensuite le destin et affirme qu'il est ce destin de la sorte il délivre la foule de la responsabilité de ses actes donc du sentiment oppressant de sa culpabilité morale elle se rend au sauveur terrible et le nomme son libérateur dans l'instant même qu'il l'enchaîne et la possède alors nous sommes nous éloignés du Tristan oui sans doute mais c'était pour aller jusqu'où va la fêlure et suivre la visée morale et politique du livre de Denis de Rougemont qui est profondément engagé dans son temps il y instruit le procès de l'amour passion qui scelle pour lui la pulsion de mort de l'Occident mais il exalte en même temps l'institution du mariage bourgeois comme rempart contre la barbarie et ça je pense que ça ne nous concerne plus guère aujourd'hui enfin j'espère du strict point de vue des médiévistes on pourrait faire le même constat il y a plein de choses dans le livre de Denis de Rougemont pourquoi on nous a donné à lire ça dans nos études les gens de ma génération c'est quand même très mystérieux bon enfin c'était une lecture obligatoire il faut savoir du strict point de vue des médiévistes on pourrait faire à peu près le même constat ça ne nous concerne plus tout à fait et ça pourrait justifier le dédain ironique de Paul Zumthor qui congéliait l'amour et l'Occident comme un livre naguère célèbre et ce dès 1952 dans un ouvrage intitulé Miroir de l'amour qui entreprenait précisément de le réécrire c'est que le tristan de Denis de Rougemont je l'ai dit et pour des raisons que j'ai tenté d'expliquer n'est pas tout à fait médiéval sa définition de la lyrique courtoise comme une mystique et qui plus est inspirée de l'ascétisme supposé de l'hérésie cathare n'a jamais été retenue ne repose sur rien même si lui n'a cessé de le réaffirmer dans les rééditions de 1956 et 1972 et surtout la passion amoureuse de Tristan et Iseute ne peut valoir pour modèle de l'amour courtois comme le montre fort bien les travaux récents d'Alain Corbellary cette passion est fondamentalement chez Tristan est fondamentalement égalitaire et c'est en cela qu'elle est un fol amour lié au scandale et à la mort ce qui n'est pas le cas du fin amour qui triomphe dans la littérature aristocratique que l'on dit courtoise qui présente également des configurations d'amour adultère on va y revenir mais qui est fondamentalement inégalitaire donc il y aurait pour Alain Corbellary une sorte de triangle entre le fol amour Tristan et Iseute le fin amour la lyrique occitane et le bon amour bon amour qui raconte une autre aventure celle de l'amour dans le mariage qui contrairement à une idée récente enfin un peu tenace est pleinement dans la littérature courtoise également or les différentes versions du légendaire Tristanien qui je le répète ne sont des variantes que pour ceux qui croient en l'unité du mythe doivent être saisis dans la dynamique narrative de leur transformation successive ce qui énervait Jean-Paul Sartre d'ailleurs dans la lecture de Denis de Rougemont c'est que l'insistance sur le filtre que Tristan aurait bu par erreur alors qu'il était destiné au mari légitime c'est ballot son oncle le roi Marc éloigne évidemment l'amour de l'expérience existentielle de la liberté je cite Sartre dans ses carnets de la drôle de guerre parce qu'il avait écrit dès 1939 le compte-rendu de Denis de Rougemont mais il était revenu ensuite pour moi j'ai toujours lu avec un déplaisir secret cette histoire de filtre chez Wagner ou Bélier si Tristan et Iseute étaient affolés par un filtre ils ne m'intéressaient plus le moins du monde leur amour n'est qu'une maladie un empoisonnement du sang et il n'a pas tort d'abord parce que effectivement Denis de Rougemont est en effet très dépendant de la version de Béroule et de son amplification explicitation lyrique chez Wagner et ensuite parce qu'une bonne part de la littérature chevaleresque que l'on peut dire courtoise n'est précisément du même refus artrien si je puis me dire de l'artifice romanesque de la potion magique ainsi dans l'une des deux chansons courtoises que l'on a conservées de Chrétien de Troyes Chrétien de Troyes le père du roman de chevalerie nous reviendrons évidemment sur cette scène inaugurale autour de Marie de Champagne après la pause de février Chrétien de Troyes affirme oncle du buvrage ne buit dont Tristan fut empoisonné je n'ai jamais bu du breuvage dont Tristan fut empoisonné et pourtant je suis amoureux et dans Cligès son deuxième roman courtois écrit après Érec et Enid vers 1176 il polémique ouvertement et malicieusement contre la conception tristanienne son intrigue est bâtie sur la même configuration amoureuse que celle du roman de Béroule le jeune Cligès aime Phénis la femme de son oncle Alix empereur de Constantinople mais lui n'a pas eu besoin de filtre pour en tomber amoureux et en plus le romancier champenois fait d'une pierre deux coups non seulement il montre qu'effectivement l'amour ne naît pas d'un empoisonnement en plus un empoisonnement accidentel d'un filtre qui était destiné au mari légitime mais il déplace et réinvestit cette ce motif puisque c'est en buvant un breuvage magique tous les soirs que Marc que pardon Alix l'oncle s'endort en croyant couché avec son épouse ce qui permet à Phénis de ne pas partager son corps c'est-à-dire comme le dit assez crûment Chrétien de Troyes de le donner à deux rentiers puisque la femme infidèle ne se donne plus à son mari légitime que dans ses rêves enfin ceux du mari comme Adrien Deum dans Belle du Seigneur pas ceux de la femme et comme l'empereur Alix est un mauvais roi ce qui n'est pas le cas du roi Marc de Tristan et Éseute il meurt à la fin ce qui permet à Cligès de monter sur le trône en épousant Phénice la morale est sauve y compris celle du mariage chrétien mais aussi la liberté de l'amour c'est quand même extraordinaire Chrétien de Troyes et quand je dis qu'il polémique c'est donc si c'est ça les bonnes dates 175 177 c'est deux ans après bon donc Chrétien de Troyes et Jean-Paul Sartre sont heureux celui qui croyait au mariage et celui qui n'y croyait pas la ruse romanesque d'Éric et Énide permet donc de résoudre cette énigme du partage des corps qu'Emmanuel Baumgartner a repéré dans le roman de Tristan de Thomas d'Angleterre et ce partage n'est pas celui que prônait Adam de Perseigne en fonction d'une stricte séparation entre carreau et spiritus où Marie le corps sec et froid de sa femme qui laboure comme un tenancier son lopin à Dieu les frémissements de l'âme et la joie de la caresse d'amour non non c'est un partage inégal sans doute mais qui plus simplement est le partage d'une femme entre le mari et l'amant également content et nullement jaloux et c'est ça qui a quand même toujours étonné les commentateurs le roi Marc ne semble pas vraiment en prendre ombrage et il faut l'insistance de ses conseillers pour qu'ils le consentent à punir les coupables ce qu'il fait mais sans acharnement ni plaisir en un mot sans affect est-ce que parce que décidément l'amour n'a rien à voir avec le mariage certains commentateurs se sont contentés de cette facilité bourgeoise d'une telle explication mais le schéma est exactement le même dans le chevalier de la charrette de Chrétien de Troyes composé entre 1177 et 1181 je rappelle que le roman de Tristan de Thomas date probablement de 1175 les amours de Lancelot et Guenièvre ne suscite guère de jalousie chez Arthur qui ne cesse de louer la beauté et la bravoure de son jeune chevalier qui en fait on a le sentiment n'adieu que pour lui or la mise en prose de ce roman en vers au début du XIIIe siècle change tout et pas seulement du point de vue des formes littéraires et là encore la conjoncture chronologique est remarquable puisque la composition du Tristan en prose est strictement contemporaine de celle du Lancelot en prose dans les années 1220-1240 alors ça prend une composition au long cours parce que l'écriture continuée leur donne une toute autre ampleur littéraire parce qu'il faut insérer les amants passionnés et adultères Tristan et Lancelot dans l'aventure arthurienne parce qu'il faut leur donner également une généalogie tout cela enrichit la matière narrative en lui donnant une coloration plus évidemment politique mais attention mise en prose ne signifie pas ici explicitation prosaïque clarification ou profanation comme le disait Denis de Rougemont elle œuvre au contraire à donner au roman en tant qu'il est déjà cet art de l'ambiguïté dont parlera Milan Kundera une portée d'autant plus puissante du point de vue de l'histoire des pouvoirs qu'elle est ambivalente alors continuons toujours à suivre la fédure c'est ce qu'on comprend en relisant aujourd'hui un article que j'ai toujours trouvé éblouissant et à bien des égards fondateur paru dans les annales en 1981 sous le titre Amour courtois société masculine et figure du pouvoir son autrice c'est Christiane Markello Nizia linguiste médiéviste qui travaillait alors c'est intéressant avec Michel Perrault Paris 7 sur la transgression des interdits sexuels dans la littérature et c'est dans cette perspective qu'elle analyse l'histoire parallèle des romans en prose de Lancelot et de Tristan et on retrouve ici la question du filtre dans l'aventure érotique des amants adultères Tristan tombe amoureux d'Iseute avant de boire la potion et là encore tout réside dans une histoire de regard histoire d'œil lors d'un tournoi voici un chevalier qui s'avance je suis dans le Tristan en prose il est jeune il est magnifique ses armes sont noires et c'est un sarrazin il a son nom Palamed aussitôt il éblouit le roi d'Irlande mais lui n'a Dieu lui Palamed n'a Dieu que pour sa fille la fille du roi Iseute dont il tombe aussitôt amoureux vous voyez ça ça triangule méchamment et voilà la scène décisive tant regarde Palamed Iseute que Tristan s'en aperçoit et bien connoit à son semblant qu'il l'aime de tout son cœur Palamed regarde Iseute d'une telle manière que Tristan s'en aperçoit et comprend à son attitude qu'il l'aime de tout son cœur auparavant il était arrivé bien des fois à Tristan de croiser le regard d'Iseute et elle lui plaisait mais il n'était jamais arrivé jusqu'à l'aimer réellement donc la trajectoire du désir elle est très clairement dessinée Tristan ne désire pas Iseute il désire le désir que Palamed a pour elle c'est par son regard qu'il la voit vraiment ce qu'il voit d'abord c'est une rivalité masculine et c'est pas parce qu'ils aiment la même femme qu'ils deviennent rivaux c'est parce qu'il veut être son rival qu'il tombe amoureux de la même femme ainsi entra en orgueil et en baubon Tristan pour les amours Madame Iseute ainsi l'orgueil de Tristan fut-il piqué au vif par les amours de la noble Iseute le mot là c'est baubon c'est une forme très luxueuse très ostentatoire de l'orgueil il y a l'orgueil il y a ensuite l'amour un amour fou inséparable d'une haine mortelle pour son rival je cite encore dès qu'il vit que Palamed s'était épris d'elle au point de penser qu'ou bien elle serait à lui ou bien il mourrait Tristan se dit en lui-même que Palamed quoi qu'il pût faire n'obtiendrait jamais la jeune fille et bien la guerre elle sera impitoyable parce que Palamed est violent parce qu'il est sa raison la lutte entre les deux chevaliers est haineuse acharnée dans le Tristan en prose et c'est d'ailleurs ce déchaînement de brutalité qui empêche la paix entre les deux rivaux qui provoque la ruine du monde arthurien qui est consommée dans la mort du roi Arthur parce que désormais les héros ne meurent plus d'amour ils meurent dans la guerre on pourrait s'interroger d'ailleurs sur l'intrusion de la figure d'un sarrasin dans cette histoire d'amour et de mort elle-même est ambivalente puisque si Palamed est porteur d'une brutalité inédite dans l'exercice de la guerre il est aussi porteur d'un nom le nom de ce héros mythologique grec adversaire d'Ulysse mais aussi pour Platon dans la République Palamed c'est l'inventeur de l'arithmétique de l'ordre des batailles des poids et mesures des signaux de feu qui permettent de transmettre les messages et du jeu d'échecs et c'est d'ailleurs ce damier que le personnage romanesque arbore sur ses armoiries imaginaires dans sa thèse sur les enluminures du Tristan en prose Alexandra Illina a repéré l'ambivalence de cette figure surtout dans le contexte italien de ses reprises à la cour de Frédéric II en Sicile où Palamed incarne les valeurs communes que partagent la chevalerie chrétienne et l'aristocratie équestre de la Fourousia en terre d'islam valeur commune dans l'art d'aimer comme dans l'art de combattre si bien qu'on pourrait dire que le vrai filtre d'amour qui empoisonne ou qui enchante ou qui charme l'amour courtois en ses commencements est cet héritage gréco-arabe donc platonicien. Ce n'est pas exactement ce qui intéresse Christiane Markello Nizia ce qui l'intéresse c'est le sens politique de ces déplacements du désir vers les figures du pouvoir puisque dans le schéma courtois le jeune chevalier tombe amoureux de la dame de son seigneur que désire-t-il vraiment sinon le signe de sa puissance. Elle n'est qu'une figure elle est au sens propre une expression figurée des relations de séduction doublant affectivement les rapports de pouvoir. Et voilà pourquoi le langage de l'amour reprend toujours en retour celui de la relation vassalique faite de devoirs réciproques mais aussi de valorisation de la prouesse guerrière. Ainsi la fiction littéraire transforme une domination en dilection diffère neutralise un pouvoir impatiemment subi et jalousé en une relation élective et gratifiante. Voilà donc son hypothèse. La relation amoureuse courtoise entre Tristan et Iseute ou entre Lancelot et Guenièvre est je cite l'expression déplacée différée d'un autre type d'amour encore plus transgressif encore plus occulté un amour homosexuel ou tout au moins une relation de séduction réciproque entre le seigneur et le jeune homme. Alors je laisse pour le moment de côté la question de l'imputation d'homosexualité qu'on ne retiendrait peut-être plus aujourd'hui et on le discutera la semaine prochaine. Mais ce qui est certain c'est que l'analyse de Christiane Markelonisia a eu une grande influence sur les explicitations historiennes du fin amour comme disons euphémisation de la dureté des rapports sociaux dans le système féodal. C'est-à-dire que sous couvert de la sublimation des figures féminines l'amour courtois serait une histoire d'homme une compétition où l'expérience sentimentale est le pendant de la joute ou du tournoi. C'est donc autour du motif de la compensation symbolique que se développent les analyses historiennes du roman arthurien de la lyrique occitane dont on se demande toujours si au fond c'est un art d'aimer ou un art poétique et ainsi selon le grand philologue allemand Rudiger Schnell il y aurait moins un amour courtois qu'un discours courtois sur l'amour. Georges Duby je crois très dépendant de cette analyse de Christiane Markelonisia lorsqu'il affirme que le sens historique de cette fiction romanesque ne doit pas être cherché dans un reflet mais dans un effet d'ailleurs on retrouve ici la conception pragmatique de l'expérience littéraire que l'on évoquait au début avec Bernard de Clairvaux et que si les simulacres de désir se déploient autour de l'épouse du Seigneur elle n'est qu'un leurre dans cette parade du pouvoir qui divertit les jeunes chevaliers soumis aux rigueurs de l'ordre lignagé. Disons par exemple une pièce poétique anonyme on pourrait citer bien d'autres comme le lait de 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 trois manuscrits avec les laits de Marie de France c'est pas très bien quels sont les rapports et qui participent de cette lyrique narrative c'est 756 vers octosyllabique à rime plate et par sa forme et par son ton ça s'apparente aussi beaucoup aux fabliaux ça raconte que chaque année à la Pentecôte le roi Arthur rassemble ses barons et à la fin du repas fait monter sa dame sur un banc haut la dénude et demande à la compagnie qui a déjà vu une femme aussi belle tous devaient chanter ses louanges et affirmer au roi qu'ils ne connaissent aucune jeune fille d'une beauté comparable tous sauf Graland pauvre breton qui rit sous cape qui pense à son amie la reine s'en offusque le roi organise un concours de beauté enfin commence une histoire un fabliaux précisément parce qu'il y en a un qui n'y croit pas donc c'est là disons la faille populaire en l'occurrence évidemment il nous est effectivement difficile de ne pas interpréter cette situation initiale comme le suggère Christiane Marcellonisia et après elle Georges Duby c'est-à-dire comme une parade obscène de la domination masculine où la femme nue est exhibée comme un trophée on comprend la scène mais peut-être qu'on ne la comprend que trop si on la voit si on croit l'avoir déjà vue dans un film de Bertrand Blier ou autre c'est qu'il y a là une sorte d'évidence herméneutique qui doit éveiller notre soupçon cet emportement à se dire bah oui on comprend très bien de quoi il retourne parce que cette histoire de la catégorisation de l'amour courtois qui depuis Denis de Rougemont mais en fait bien avant lui en fait est toujours une construction en miroir ce que je tente de montrer aussi de nos hantises contemporaines et c'est d'ailleurs l'histoire intellectuelle que reconstitue Zringa Stahuljac dans ce livre important que j'avais déjà cité à la première séance l'archéologie pornographique médecine, Moyen-Âge et histoire de France qui est paru dans sa traduction française en 2018 et elle montre comment le père fondateur des études de littérature médiévale Gaston Paris a théorisé sa discipline par opposition à l'histoire des mœurs pratiquée par son propre père et lui aussi professeur au Collège de France Paulin Paris et la philologie romane telle que l'a construit le fils Gaston Paris fait de la littérature médiévale à la fois je le cite le premier chapitre de nos mémoires de famille et je le cite aussi l'expression de la vie nationale la littérature médiévale devait être pour cela moralisé c'est-à-dire épuré de ce que Gaston Paris appelait ses trivialités et notamment ses contes et fabliaux publiés dans la seconde moitié du XVIIIe siècle par Étienne Barbazan en 1756 ou le Grand Aussie en 1779 l'un et l'autre y voyant des documents de premier ordre sur les mœurs de nos pères au XIXe siècle la philologie s'emploie au contraire à orientaliser cette littérature pour mieux l'éloigner de l'histoire nationale les fabliaux sont distrayants mais ils choquaient déjà au temps jadis et surtout ils sont dit Gaston Paris étrangers à l'esprit français marqué par la galanterie raffinée et de son aristocratie dans son livre Les contes orientaux dans la littérature française du Moyen Âge paru en 1873 Gaston Paris soutient la thèse qui est évidemment totalement imaginaire de cette origine extra-européenne de ces textes populaires et grossiers et croient même savoir qu'ils ont leur cause et leur origine à l'extrémité de l'Orient voici pourquoi les fabliaux n'ont rien à faire dans la littérature française je cite encore quant aux contes innombrables presque toujours plaisants trop souvent grossiers qui ont pour sujet les ruses et les perfidies des femmes ils ne sont pas nés spontanément de la société du Moyen Âge ils proviennent de l'Inde et ils ont leur raison d'être dans le milieu qui les a produits salut j'ai sans doute pas besoin de dire combien cette purification ethnique de la littérature médiévale ne doit plus normalement être retenue aujourd'hui et combien elle paraît mutilante puisque fabliaux et romans courtois constituent avec leur forme hybride nous avons cité le lait de Graland tout à l'heure mais il y en a bien d'autres et souvent pour des publics proches ou similaires les deux polarités d'un même espace littéraire mais la catégorisation historiographique de l'amour courtois procède de cette exclusion philologique et c'est intéressant parce que de ce point de vue là Gaston Paris c'est également l'héritier de toute une histoire intellectuelle celle qui commence avec la publication en 1759 des mémoires sur l'ancienne chevalerie de Jean-Baptiste de la Curme de Saint-Palais qui nouent les notions de courtoisie de galanterie de chevalerie pour affirmer la fonction civilisatrice d'un amour chevaleresque typiquement français mais destiné à imposer à toute l'Europe le raffinement de ces mœurs et si cet amour était dit courtois c'est parce qu'il reposait sur un code issu de ces juridictions galantes qu'étaient les cours d'amour où l'on allait chercher avec une respectueuse docilité les arrêts et les sentences de juges compétents en matière de sentiments donc c'est la deuxième origine fantasmatique de la notion même d'amour courtois les Fabio n'ont rien à voir avec tout ça et d'ailleurs ils ne sont pas français et l'amour est courtois parce qu'il y a eu des cours d'amour qui rendaient leurs édits et leurs jugements alors Gaston Paris évidemment un philologue sérieux plus que ça il ne croit pas à l'historicité de ses cours d'amour il s'agissait écrivait-il en 1883 que des jeux de l'esprit des amusements de société je cite ici son article fondateur paru dans la revue Romagna sous le titre Études sur les romans de la table ronde Lancelot du lac titre assez sobre mais qui définit et pour ceux et ceux qui veulent encore l'utiliser aujourd'hui la notion d'amour courtois d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on comprend au passage que le rapport qu'il entretient et avec lui la science méthodique dont nous sommes les héritiers des rapports très ambigus avec l'histoire des mœurs telles que les Lumières l'ont développé très ambivalent parce que d'un côté il y a une affirmation d'une rupture par le sérieux philologique évidemment que les cours d'amour n'ont pas existé par la rigueur morale évidemment que les Fabiaux n'ont rien à voir avec la littérature française mais en même temps maintient d'une continuité quant à la dynamique civilisatrice de l'aristocratie française c'est en tout cas dans ce texte de 1883 que Gaston Paris définit l'amour courtois comme une aventure sentimentale nécessairement adultère je cite il est illégitime furtif l'amour courtois on ne conçoit pas de rapport pareil entre mari et femme alors comme l'a montré Zrinka Stahulzak quand il écrit ça nous sommes en plein débat républicain sur la légalisation du divorce qui dure de 1876 à 1884 et dans lequel dans ce débat la littérature romantique de l'adultère est amplement convoquée les médecins aussi interviennent pour soutenir les vertus du mariage comme rempart contre la décadence il en va du redressement national on ne parle pas encore de réarmement mais le cœur y est et même les médiévistes doivent y contribuer Gaston Paris dans sa leçon d'ouverture au collège de France en 1870 aussi en appelait à ce sursaut on a vu de nos jours des littératures créées des nations c'est-à-dire que la conscience nationale presque complètement éteinte retrouvait la plénitude de sa force et de sa vie Regain national qui, on le comprend est depuis le XVIIIe siècle inévitablement un regain aristocratique et là effectivement on peut tirer le fil jusqu'à Denis de Rougemont nous ne cessons en somme de parler et moi aussi depuis la première séance sans doute et je devrais vraisemblablement le préciser plus nettement des formes aristocratiques de l'amour ou plus exactement de ce que l'historien américain Stephen Jaeger spécialiste des littératures germaniques médiévales a appelé dans un livre important publié en 1998 the enumling love l'amour ennoblissant c'est-à-dire l'affirmation d'une supériorité sociale par la noblesse des sentiments ce qui suppose de les exprimer et c'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qu'on tentera de comprendre aussi la semaine prochaine d'une manière à la fois intense il faut que ça soit expressif il faut que ça soit violent il faut que ça soit véhément et distancé et de cela Denis de Rougemont a eu sans doute je crois la prescience mais peut-être parce qu'il y est lui pleinement aussi lorsqu'il écrit en 1939 dans l'amour en Occident dès le XIIe siècle provençal l'amour était considéré comme noble non seulement il l'enoblissait mais encore il l'enoblissait les troubadours accédaient socialement au niveau de l'aristocratie qui les traitaient comme des égaux et c'est de là que nous vient par la littérature cette idée toute moderne et romantique que la passion est une noblesse morale qu'elle nous met au-dessus des lois ce qui l'intéresse aussi lorsque ça passe en politique évidemment sans doute est-ce le cas de Tristan comme de Solal mais aussi de Bernard de Clairvaux car l'aristocratie dont l'on parle est celle du second Moyen-Âge d'après le XIIe siècle c'est-à-dire qu'elle est double c'est celle des communautés combattantes fondant leur prééminence sociale sur leur aptitude à la guerre et c'est celle de ces aristocraties de la prière formant également des communautés viriles dans les monastères qui subliment les valeurs de la chevalerie et surtout Bernard de Clairvaux évidemment et vivent leur christianisme de combat comme une guerre sans merci contre les puissances invisibles et dans les deux cas ces communautés émotionnelles qui s'enoblissent par une pratique élevée de l'amour si haute et si risquée qu'elle ne peut rester indemne d'une familiarité avec la mort voilà pourquoi les deux corpus textuels que nous avons successivement abordés bibliques la semaine dernière littéraires aujourd'hui ne peuvent être séparés comme l'on partagerait un corps entre le spirituel et le charnel et c'est justement en ce seuil indistinct que nous retrouvons peut-être la psychanalyse lacanienne avec l'important ouvrage que Charles Balladier prêtre et psychanalyste fit paraître en 1999 sous le titre Eros au Moyen-Âge amour désir et délectatio morosa j'en avais dit un mot à la première séance qu'est-ce que la délectatio morosa c'est un plaisir dans lequel on s'attarde placé entre le désir et son accomplissement et qui est déjà un plaisir que les moralistes voient surgir comme un motus primus sensualitatis un mouvement premier de sensualité il n'a rien d'attristant car l'adjectif morose morosa a une double étymologie ici il ne vient pas de mos moris qui a donné notre morosité mais du verbe moror qui signifie s'arrêter prendre son temps et s'y complaire donc la délectatio morosa les théologiens la place enfin avec la délectatio morosa les théologiens placent donc le plaisir entre le désir d'un objet et sa possession donc dans on va dire l'espace du fantasme or ce que montre Charles Baladier c'est que peut-être d'ailleurs sans les lire les troubadours partagent cette même conception d'un plaisir fou dans une attente insupportablement délicieuse qui confine à l'ascétisme mais qui n'a qui n'est en rien désincarné la délectation est alors indéfiniment prolongée savourée comme dans l'oeuvre extraordinaire du troubadour aquitain Geoffrey Rudel de la première moitié du XIIe siècle qui lui est tombé follement amoureux de la comtesse Mao de Tripoli en entendant vanter sa beauté par des croisés revenus d'Antioche même triangulation sans doute mais chanté par Rudel la délectatio morosa et cet amour de loin pour la dame de mes pensées qui fait le plus noble des sentiments et de ce point de vue là il y a effectivement une commune émotion entre l'aristocratie de la prière et l'aristocratie du combat dans un livre important qui est paru à Chicago en 2012 sous le titre The Making of Romantic Love l'historien William Oedy entreprenait une fascinante comparaison entre les arts d'aimer du fin amour dans l'Europe courtoise et au même moment dans le Japon de l'époque Eihane la littérature bouddhiste et celle de ces kanamiki c'est-à-dire de ces journaux essentiellement féminins qui décrivent de manière très sensuelle une intériorité agitée par l'amour et puis il avait pris aussi la poésie du Bengale et d'Orissa à l'est de l'Inde et ce qui se ressort de cette histoire comparée c'est que si l'opposition entre l'amour vrai et le désir sexuel ne se trouve qu'en Occident croit-il on a vu ensemble que cette opposition devait être nuancée elle se retrouve nulle part ailleurs et que partout s'observe en revanche l'opposition entre les émotions grossières Bava en Inde et les sentiments draffinés Rasa un dualisme qui en Inde donc et au Bengale distingue un amour luxurieux et spirituel d'un amour luxurieux et banal mais on ne retrouve pas donc la même séparation entre le ciel et la terre mais l'évidence hiérarchique entre le haut et le bas qui est sinon universel du moins universalisable et d'ailleurs c'est amusant parce que Jean-Paul Sartre reprochait à Denis de Rougemont d'avoir historicisé l'amour et non l'Église il eût été plus inspiré de faire l'inverse écrit-il mais Sartre est décidément bien trop sentimental cette histoire d'amour courtois d'ailleurs c'est assez intéressant ça m'a intrigué de suivre cette piste il n'a jamais cessé à partir du moment où il lit Denis de Rougemont et que ça l'énerve il le relit encore pendant la guerre il y revient dans les années 50 et au moment de mourir il a encore un article énorme qui a été inachevé qui a été publié dans les temps modernes en 2007 qui s'appelle pour une psychologie de l'homme féodal où il revient sur cette question de l'amour courtois parce que d'une certaine manière il y a quelque chose qui bloque pour lui qui bloque justement les chemins de la liberté parce que la politique de l'amour c'est aussi une domination sociale c'est un un ennoblissement par l'intensité et le raffinement d'une émotion qui l'éloigne évidemment des plaisirs immédiats des fabliaux mais il faut comprendre que les aristocrates aimaient aussi ces plaisirs immédiats et qu'ils lisaient les deux eux c'est un jeu oui sans doute mais un jeu qui et c'est fondamental laisse une part aux féminins et ouvre sinon des chemins vers la liberté et du moins une capacité d'agir aux femmes précisément dans cet espace de la dilection morose j'ai dit tout à l'heure que le lait du chèvrefeuille de Marie de France était de datation incertaine et je ne m'aventurerai évidemment pas dans les débats érudits à ce sujet mais si l'on retient la date de 1165 qui est celle que Christiane Markello Nizia toujours elle propose dans le volume de la Pléiade paru en 1995 sur les premières versions européennes du légendaire Tristanien si c'est 1165 alors ça en ferait la première mise en vert de l'histoire commune de Tristan et Iseut et que cette primauté appartienne à l'œuvre d'une femme n'est pas totalement indifférent c'est un jeu oui sans doute mais un jeu dangereux pour les femmes comme pour les hommes un jeu où on peut se laisser prendre un jeu où la mort n'est jamais bien loin un jeu où évidemment on peut se perdre dans cet espace étiré raffiné cruel entre le désir et son assouvissement un jeu où on peut se perdre dans ses effets de voile et tout perdre en fait dans ce jeu de miroir qui est aussi Georges Duby l'a dit une parade du pouvoir où à un moment on ne contrôle plus rien Georges Duby disait de la dame du triangle courtois qu'elle n'était qu'un voile et je le cite dans son article sur l'amour courtois un paravent au sens que Jean Genet donne à ce terme Jean Genet vraiment alors dans ce cas ça devient vraiment dangereux en 1187 on a vu Richard Coeur de Lyon le fils du roi Henri II d'Angleterre qui lui avait confié quand même le quart de son armée pour combattre en France on l'a vu entrer sous la tente de son adversaire le roi Philippe Auguste et ne plus en sortir que va-t-il se passer je cite le chroniqueur anglais Roger de Oden Henri II était profondément étonné par l'amour véhément véhément qui existait entre eux et se demandait ce qu'il pouvait signifier à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501